Je m'appelle Thibault Guillouis, je te remercie de me mettre dans cette situation pendant 20 minutes parce que parler d'innovation après le patron de Google, c'est franchement, je ne me souviens pas m'être retrouvé dans une situation aussi baroque ou délicate depuis pas mal de temps. Bon, donc je tâcherai de ne pas trop bégayer. Moi, j'ai 35 ans, puisqu'on a dit qu'il fallait parler un petit peu de soi. Je suis papa d'un garçon de 4 ans et je dirige ARES, qui est un groupe associatif qui emploie aujourd'hui près de 350 personnes, on y reviendra. J'ai fait une école de commerce, le SCP Europe, j'en suis sorti en 1999. Quand j'étais arrivé à l'ESCP, il y avait un truc qui m'avait marqué. C'est la première journée. Et puis, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui ont connu ça, mais dans ce système des grandes écoles très élitistes, on nous avait raconté, il y avait même le premier ministre qui était là pour nous dire, alors qu'on avait 18 ans, qu'on n'avait franchement rien fait de notre vie à part être un petit peu sérieux à l'école. Vous êtes l'élite de la France, vous êtes ceux qui allaient détenir le pouvoir, vous êtes les meilleurs, etc. Moi, je venais du Pas-de-Calais et je n'avais jamais été le premier de la classe, ni à l'école, ni au collège, ni au lycée, etc. Et j'en avais vu quand même pas mal. J'avais rencontré plein de gens, au moins aussi brillants que moi, mais dont la vie les avait amenés à devoir partir sur des chemins différents. Et ils avaient largement autant la place que moi à écouter le discours un petit peu barbant du premier ministre. Tout ça pour dire quoi ? C'est que j'ai trouvé que c'était un petit peu injuste et que je trouvais que c'était un petit peu dommage. On est dans un système où on ne donne pas la possibilité à tout le monde de pouvoir développer ses talents. Moi, j'avais eu cette chance-là et j'avais envie de m'engager et de me dire si ce n'est pas ceux à qui on a donné cette possibilité-là de s'engager auprès de ceux pour qui la vie a été un petit peu moins souriante, qui va le faire ? Donc voilà, c'était la démarche. Et du coup, j'ai fait une majeure création d'entreprise parce que je suis passionné par l'entreprise et je suis passionné par la création, l'innovation beaucoup moins que vous, mais essayer d'emmener des gens et puis d'essayer d'imaginer des projets, de se battre, de développer, de créer de la richesse, etc. C'est évidemment quelque chose de passionnant. Mais ça, c'était le deuxième point que je trouvais assez triste à l'école, même si j'ai bien aimé. J'espère qu'il n'y a pas d'ancien professeur, sinon je vais me faire aligner. Mais c'était cette vision très réductrice de l'entreprise qui était sans tomber trop dans la caricature, mais pas loin quand même, très centré sur le fameux TRI. Je ne sais plus comment on le dit en anglais, mais le taux de rendement sur investissement. Et puis la dernière ligne du compte de résultat, là où j'avais l'impression que l'entreprise était un lieu de richesse, d'invention, d'innovation, d'aventure qui me semblait largement plus passionnante que juste la lecture de quelques éléments comptables. C'est peut-être aussi ce que j'ai séché un petit peu trop de cours de comptabilité que j'en étais arrivé à cette vision peut-être un petit peu simpliste des choses. Et donc, dans cette majeure création d'entreprise, on était en 99. Donc, tout le monde partait dans la création des sites Internet. Je me souviens encore, et là, ça levait la première idée venue. Tiens, je vais vendre du produit pour les lapins et je levais 10 millions de francs. Et puis nous, avec deux autres copains, on était un petit peu plus différents. Donc, nous, nos investisseurs, ça a été pour le coup l'État avec les emplois jeunes. Et ça nous a permis de nous payer nos trois SMIC. Et puis, on a créé Sports Sans Frontières, qui était une initiative qui visait en même temps à favoriser la pratique du sport dans tous les pays du monde, mais le sport comme outil d'éducation. Et puis, en même temps, cette solidarité internationale d'en faire un support d'insertion pour des personnes en France qui connaissaient des grandes difficultés, notamment les jeunes dans les quartiers. Et puis ensuite, après, derrière, ça s'est traduit juste pour avoir une... Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on ne sait rien faire avec mon équipe ? Et qu'est-ce qu'on peut faire, mais quand même d'utile sur la solidarité internationale ? Tiens, il y a besoin de matériel. Donc, on a créé un atelier de collecte et de reconditionnement de matériel sportif qui a vite fait travailler une trentaine de personnes en récupérant auprès d'une centaine de collectivités en Ile-de-France. Et puis ensuite, après, derrière, on s'est dit, tiens, on peut aussi construire des choses. Donc, on a été construire des terrains de sport, des gymnases, etc., auprès d'associations un petit peu partout dans le monde, en emmenant à chaque fois mes équipes déclopées. Et puis finalement, avec une bande déclopée, on arrivait quand même à faire des beaux chantiers. Et à travers ça, finalement, en donnant la possibilité à chacun de pouvoir s'engager, de pouvoir finalement se rendre compte qu'ils étaient capables de faire des choses, etc., ça permettait à chacun, finalement, de rebondir et puis de repartir dans la vie et puis de redevenir autonome. Et puis surtout de retrouver cette dignité, cette confiance en soi qui est évidemment absolument nécessaire si on a envie de s'en sortir et puis d'avancer dans la vie. Voilà, ça, c'était ma première expérience de création d'entreprise. Je passerai sur entreprise associative. C'est une association. Ensuite, j'ai créé Atelier Sans Frontières. Et puis depuis 2007, j'ai rejoint ARES. Alors ARES, c'est quoi ? C'est une association. Elle a une seule et unique mission, c'est de permettre à des personnes qui connaissent des grosses difficultés de pouvoir remettre le pied à l'étrier par le travail. Ça a été créé au départ en se disant, par un constat, en fait, c'était les sans-abri dans les gares. À l'époque, on les appelait les clochards. Et puis, un éducateur s'est aperçu que finalement, ces clochards, pourtant dans un état un petit peu difficile, dans une situation extrêmement compliquée, il y en avait beaucoup qui travaillaient. Alors évidemment, c'était un petit peu d'intérim par-ci, beaucoup de blagues par-là, beaucoup d'expédients. Et puis le travail, le travail pour ceux qui travaillaient, mais ils avaient, n'empêche, cette capacité à travailler. Sauf que ça permettait éventuellement de payer une fois de temps en temps une chambre d'hôtel, le plus souvent d'améliorer l'ordinaire et puis de changer, de passer de la villageoise au Bordeaux supérieur. Mais le travail était un outil plus de survie, un moyen de survie, mais pas un moyen de pouvoir sortir de la galère. Et donc, c'est finalement de cette première conviction qu'est née à reste de se dire finalement le travail, personne n'est inemployable, tout le monde a une capacité en fait à travailler, à porter des choses. Si les clochards de la gare de l'Est savent le faire, mais alors, ce n'est pas possible qu'il y ait 5 millions de personnes qui soient reléguées comme ça sur le côté. Ça, c'est la première conviction. Donc, c'est tout le monde. Et donc, ça, à reste, on n'a jamais perdu dans ce code génétique, ce fait qu'il faut qu'on soit en capacité d'apporter des solutions et de dire oui à toutes les personnes. Ça suppose évidemment d'organiser les choses. Ça ne se fait pas simplement, mais voilà. La deuxième des choses, c'est que le travail pour nous, c'est la colonne vertébrale de tout parcours de réinsertion, ce qui suppose évidemment de proposer du travail aux gens, donc d'en créer, donc de créer des entreprises pour pouvoir le faire. Et puis, la troisième des choses aussi, qui est très particulière à Ares, mais qui a vachement beaucoup évolué, enfin qui évolue ces dernières années, mais qui, à mon avis, a un enjeu vraiment fondamental, c'est cette conviction que la lutte contre l'exclusion ne peut pas l'envisager sans l'entreprise. Et donc, ça paraît une évidence, mais c'est franchement loin d'être une évidence. Le monde social et le monde économique se sont longtemps regardés en chien de faïence. Ils se le regardent encore un petit peu. Et après, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'initiatives. On parle d'entrepreneuriat social, etc. Mais ça paraît absolument évident que s'il n'y a pas un dialogue, s'il n'y a pas des partenariats, si on ne construit pas, si on ne travaille pas ensemble, eh bien, finalement, le monde social financé par un État-providence qui, de toute façon, arrive à sa fin. On entretient des gens qui restent toujours dans le même cercle avec des entreprises qui se plaignent parce qu'elles payent des impôts. Mais dans ces cas-là, sortons de ce paradigme-là et puis relevons-nous les manches et puis réfléchissons à comment on peut intégrer tout le monde dans le boulot plutôt que de les regarder à rien faire et à des assistés qui coûtent cher. de se dire comment on peut travailler à remettre la fragilité, à remettre l'idée de la seconde chance, voire de la troisième chance aux personnes pour que tout le monde puisse trouver sa place dans l'économie, dans la société et donc de retrouver sa dignité. Et donc, ça, ce partenariat avec l'entreprise, c'est vraiment le troisième élément de notre code génétique. Alors après, puisque vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'une entreprise d'insertion, pour mener à bien notre mission, après, d'ailleurs, c'est très concret, donc il faut développer des entreprises ce qu'on appelle pour la faire courte des entreprises d'insertion. Il y a plein d'autres types de structures, de noms, on a des CAVA, des AI, des ETTI, des entreprises adaptées, etc. Enfin, ça, pour inventer, et puis, pour le coup, pour fragmenter les choses, on est assez fortiche. Mais l'idée est toujours la même, c'est de dire, on propose un boulot, c'est un boulot pendant un temps limité, donc on est des entreprises tremplin, donc on y reviendra sur la notion de management, mais le management, souvent, c'est quand même essayer de garder ses meilleurs éléments et les fidéliser. Nous, c'est le principe inverse, c'est plus tu es bon et plus tu es prêt, et plus on a envie que tu partes pour laisser ta place à un nouveau. Donc ça suppose une approche du management et de l'organisation un petit peu différente. Donc une entreprise d'insertion, c'est une entreprise comme une autre qui oeuvre sur différents marchés. On est dans la logistique e-commerce, on est dans le tri sélectif de déchets, on est dans le bâtiment, on est dans le débarras écologique de bâtiments, et on est aussi, d'ailleurs, on a une petite plateforme, là la petite reine, sur une offre de transport de marchandises en centre-ville, en vélo triporteur. Donc vous voyez, on peut être sur différentes activités, c'est pas toujours le tri, on est capable de développer tout un tas de prestations de services. Ces prestations de services, elles sont faites pour le compte de clients, et on est bien dans une relation client-fournisseur. On n'a jamais demandé, et de toute façon ça ne marcherait pas, que nos clients nous disent « c'est parce qu'on fait du social que vous allez travailler avec nous ». Non, c'est parce qu'on est capable de réaliser une prestation de qualité, de façon compétitive, avec nos équipes. Après derrière, ce qu'on fait, avec qui on le fait, etc., ça nous regarde. Si ça vous intéresse de vous y associer, et puis d'aller un petit peu plus loin, ben tant mieux. Mais on est d'abord dans une relation client-fournisseur. Pour deux raisons. Un, parce que de toute façon, si on n'était pas dans cette démarche-là, on n'aurait pas de clients, ou alors vraiment des petits clients nous firaient des petits bouts de machin. Et puis la deuxième raison, c'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour inventer un petit monde merveilleux aux gens pendant 6 mois, 12 mois ou 18 mois. Ça, c'est se faire plaisir à soi, aux travailleurs sociaux, etc. Mais c'est bien de les préparer à la réalité de la vie, du monde du travail, et d'être en capacité d'être autonome sans nous, à un moment donné. Et bon, on fait quand même travailler. On fait travailler aujourd'hui près de 350 personnes, et j'espère qu'on va continuer de pouvoir proposer des solutions à tous. Évidemment, gérer la fragilité dans l'entreprise, c'est-à-dire faire du solide avec du fragile, c'est quand même une gageure dans le management. Et les managers d'aujourd'hui, surtout pour les salariés de bas niveau de qualification, ils ont répondu à ça par la quantification et la précarité. C'est-à-dire de dire, ou le darwinisme, c'est de dire, pour faire tel boulot, il y a un chiffre, il faut faire ça. Je caricature honnêtement à peine, puisqu'on travaille quand même dans énormément de domaines. Et puis, on va embaucher en intérim ou en contrat précaire. Comme ça, on a vraiment la possibilité de, tiens, tu rentres dans le moule, tu restes, tu ne rentres pas dans le moule au bout de 2, 3, 5, 10 jours, tu sors et puis c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Nous, on a dû mettre en place un système, évidemment, d'intégration, parce qu'il faut gérer dans la même équipe sur des productions qui, là, pour le coup, sont factuelles. Combien t'as produit ? 50. Combien t'as produit ? 200. Ils sont voisins de table. Comment gérer la motivation de 2 personnes qui ont des capacités différentes et sur lesquelles, évidemment, on va vite être tenté de regarder sur son voisin en disant, moi, j'ai fait 200, l'autre, il a fait 50. Si je fais 70, le chef, il va continuer d'être content. Donc, il faut vraiment avoir une approche qui va responsabiliser chacun en leur faisant prendre conscience qu'évidemment, il n'y en a pas un seul qui est pareil. Moi, je les reçois en journée d'accueil. Donc, c'est des groupes d'une dizaine de personnes. Donc, on en fait 3, 4 par mois puisqu'on recrute 30 à 40 personnes par mois. Et c'est une des premières choses que je leur dis. Je leur dis, c'est sûr que vous êtes là pour un passage et que vous allez partir dans un an et demi ou deux ans. Mais si vous êtes là et si on est 350 aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a commencé, il y en a deux ou trois, et d'ailleurs, je n'en étais pas, qui ont bossé et qui ont créé les conditions pour qu'on puisse passer à 5, à 8, à 10 jusqu'au jour où vous, là, vous avez pu signer votre contrat et que vous êtes bien content de pouvoir signer votre contrat et qu'enfin, on vous tente la main. Et bien, ce que je veux, moi, c'est que vous soyez fiers dans un an, dans un an et demi, de vous dire comment, moi, j'ai avancé dans mon parcours et puis en même temps, en quoi j'ai apporté à l'association, au projet d'entreprise, quelque chose qui fait que je laisse l'entreprise plus propre et la place plus propre que la façon dont je l'ai trouvée. Et donc, la règle de base dans le management chez nous, c'est d'être capable de donner 100% de ses capacités du moment, quelles que soient ses capacités. Évidemment, on ne va pas demander à quelqu'un qui vient de passer 15 ans à la rue dégradé physiquement de faire la même chose que quelqu'un qui a déjà repris un petit peu pied dans l'entreprise. Le deuxième point, le premier point sur lequel je voulais insister, c'était comment, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, il y a vraiment un énorme enjeu, je pense, à retravailler, à réfléchir à comment on est capable à nouveau d'intégrer la fragilité à l'intérieur de l'entreprise et comment faire que ça devienne une force, une source de motivation pour les uns et pour les autres. Le deuxième point, c'est, je parlais du partenariat avec les entreprises. Alors évidemment, les entreprises, on a trois types de relations avec eux, je dirais un très classique, c'est quand elles peuvent nous donner un petit peu d'argent, ça c'est du mécénat, c'est absolument nécessaire, mais c'est le mécénat, la papa, c'est on n'a pas de fonds propres, on n'a pas d'investisseurs, évidemment, il n'y a pas d'intérêt là-dedans, donc s'il n'y a pas de la générosité à un moment donné, on ne va pas pouvoir développer nos projets, donc c'est nos investisseurs sociaux, si vous croyez dans nos projets, et bien aidez-nous. Mais le deuxième point, c'est comment travailler justement sur ces passerelles d'emploi, parce que l'entreprise, elle ne peut pas tout, aujourd'hui, on lui demande beaucoup de choses et intégrer des personnes qui ont eu des parcours difficiles, elle ne peut pas le faire toute seule, elle ne peut pas s'improviser comme ça parce que c'est aussi des actions d'accompagnement social, de formation, les problématiques logement, problématiques santé, d'endettement, etc., ce n'est pas des choses, on ne peut pas tout faire. Et donc, on travaille avec elles, en fait, quand les personnes arrivent en fin de parcours, qu'elles sont prêtes, qu'elles ont un projet professionnel auquel elles ont réfléchi et dont elles sont sûres, qu'on les a formés, et bien on va travailler en lien avec les directions RH pour identifier vraiment avec elles quels sont leurs besoins en recrutement, quels sont les postes, quelle est la réalité des compétences dont ils ont besoin parce que de temps en temps on simplifie la vie en disant Bac plus 2, etc., mais c'est est-ce qu'il faut quelqu'un de motivé, qui sait parler aux gens, qui sait sourire aux clients, qui est mobile, etc. Et ensuite, après derrière, on va travailler avec ces services RH pour mettre nos salariés en lien avec elles, les positionner, leur donner même la possibilité si elles veulent de faire un essai pour les deux, les accompagner pendant cette période-là de façon à ce que s'il y a un petit souci, un truc qui les a surpris, etc., c'est quand même un peu du travail de dentelle, jusqu'à ce que ça y est, la personne soit pleinement intégrée, ça dure 2 mois, 3 mois, généralement, cette période-là, et comme ça, l'entreprise se retrouve avec un salarié qui est particulièrement motivé, qui apporte à nouveau ses talents à la société et puis qui retrouve une vie digne, normale, où il peut vivre sa vie de famille normalement, et puis nous, on a apporté cette capacité à accompagner l'entreprise dans cette capacité à intégrer la diversité, la fragilité dans l'entreprise. Et puis, le troisième point, il est sur les achats solidaires, c'est-à-dire, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes tous et dans la solidarité, enfin, dans cette vision-là, en fait, on se dit toujours, oui, mais la lutte contre l'exclusion, c'est bien beau, mais on a l'image de Mère Thérésa ou de l'abbé Pierre, ou etc., évidemment, personne n'est Mère Thérésa, personne n'est l'abbé Pierre, mais c'est plutôt de se poser chacun la question de se dire, à mon poste, quel que soit l'endroit où je suis dans l'entreprise, il est certain, je suis sûr que je discuterai avec chacun d'entre vous, je suis sûr que vous avez un rôle, une capacité à jouer, alors, vous êtes aux achats, comment je vais acheter différemment, vous êtes au RH, enfin, voilà, ça peut se décliner là-dessus et souvent, cette capacité-là, il faut que chacun se redonne la possibilité, quel que soit l'endroit où il est, y compris dans l'entreprise, de se dire, qu'est-ce que je peux faire si ce combat-là, évidemment, me touche et m'intéresse, de me dire, comment je peux participer à faire en sorte que chacun retrouve une seconde chance, une troisième chance et que je participe à ce système-là à la hauteur de mon niveau. Donc, ça se fait par les achats solidaires, par exemple, je prends l'exemple, là, vous parliez de L'Oréal il n'y a pas très longtemps, mais L'Oréal a lancé, a commencé petit en faisant un test, on a fait des tests pendant deux ans alors en France avec nous, au Maroc et puis en Chine et puis de cette expérience d'achat solidaire, c'est-à-dire de dire à tous leurs fournisseurs quand même mondiaux maintenant, si vous avez envie de travailler avec L'Oréal, on veut que vous partagez avec nous nos valeurs et il va falloir que vous nous démontriez que quand on achète et quand on travaille avec vous, vous avez un impact sur votre écosystème en matière de handicap, en matière de lutte contre l'exclusion ou en matière d'intégration communautaire et donc c'est de se dire aujourd'hui, l'entreprise elle a la capacité à agir, à avoir un impact, à prendre ses responsabilités sans le penser comme quelque chose à côté mais comment ça peut venir renforcer mon modèle. Et puis le dernier point puisqu'il me reste 30 secondes, une minute, c'est l'aboutissement de ce type de partenariat, je dirais, je prendrais un exemple, c'est récemment, on a créé Logins. Logins, c'est quoi ? C'est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui on a 250 000 personnes en situation de handicap inscrites au Pôle emploi, si on rajoute toutes celles qui ne sont pas au Pôle emploi, il y en a près d'un million qui aimeraient bien pouvoir travailler. De l'autre côté, j'entends plein d'entreprises qui disent j'aimerais bien recruter, etc. C'est sûr qu'elles sont plus motivées depuis 2005 que ça tape au portefeuille quand même, il faut être honnête. Mais sur ça, c'est incroyable parce que les entreprises veulent recruter et puis les personnes en situation de handicap, leur particularité c'est que pour beaucoup, malheureusement, elles n'ont jamais travaillé ou très peu travaillé, elles ont un niveau de qualification trop inférieur pour que l'entreprise soit capable de recruter. Et donc on a développé une entreprise spécialisée qui sert comme ça de tremplin, qui est bien cette vocation de tremplin pour donner une expérience professionnelle, donner une formation aux personnes en situation de handicap et pour tout un tas de raisons, on s'est décidé à la monter dans la logistique e-commerce et dans la logistique fine parce que ça permettait de proposer tout un tas de postes divers et variés, d'avoir une bonne diversité de postes chez nous. Ah, ben voilà, les 20 minutes viennent de s'écouler. Et pour mener à bien ça, on s'est dit mais nous, la logistique, on n'y connaît pas grand chose et donc s'il faut qu'on apprenne, il faut qu'on investisse dans des plateformes, dans des systèmes d'information, etc., ça ne va pas le faire. Et finalement, on a pris notre petit bâton de pèlerin et CFR nous y a aidé. On a été voir Norberne entre sangles, donc un grand groupe capitalistique qui a besoin de gagner de l'argent, etc. Et on leur a dit bon, vous pouvez peut-être nous aider, nous donner quelques coups de main mais le mieux, ça serait qu'on monte cette entreprise ensemble. Et vous, vous apporteriez votre savoir-faire industriel, ça valoriserait votre savoir-faire auprès de vos équipes, auprès de vos clients, auprès de vos parties prenantes, etc. Et nous, ça nous permettrait de donner vachement plus d'efficacité au projet en se concentrant sur le projet social, sur les personnes, etc. Et ça a démarré depuis maintenant un an. C'est évidemment un but non lucratif. Mais ça fonctionne très bien. Alors, ça a été dur d'aligner pour le coup les cultures d'un groupe comme Norberne entre sangles et puis d'une association comme ARES à tous les niveaux. Mais c'est une aventure qui est passionnante et où de plus en plus la mise en commun de la capacité des entreprises à développer de la performance, avoir des savoir-faire, etc. Avec notre capacité, nous, à intégrer des personnes en situation de fragilité, ça fait de la performance et ça montre que finalement l'économique et le social, quand on apprend à dialoguer ensemble, quand on apprend à conjuguer, on peut vraiment changer les choses. Voilà. Je suis en train de là. Moi, j'ai une première question pendant que vous réfléchissez à d'autres questions. Quand tu... Au revoir Jean-Marc. Quand tu... Quand tu parles d'aider à la réinsertion, c'est effectivement une réinsertion économique quelque part. Donc tu permets à des gens d'avoir un travail, tu les accompagnes dans... Mais jusqu'où tu vas dans l'accompagnement ? Parce que ces gens, c'est pas simplement apprendre à travailler, c'est aussi apprendre un tas d'autres choses autour. Est-ce que vous les accompagnez plus loin que ça ? C'est peut-être que je t'avais raconté un ou deux trucs avant que tu poses cette question. Alors, juste en introduction avant de rentrer dans... Enfin, de répondre directement à la question, il faut vraiment pas oublier que... Enfin, pour nous, la mission essentielle, c'est vraiment de permettre... Parce que le point commun finalement de toutes les personnes qu'on accueille, parce que quand on dit personne en difficulté, en situation d'exclusion, il y a vraiment tout un tas de... Enfin, tout un tas de réalités derrière. Entre une personne qui vient de passer 15 ans à la rue, un petit jeune sans qualification qui passe à côté de l'école et puis qui est plus ou moins en rébellion contre la société, contre lui-même, quelqu'un qui, comme vous ou moi, et je ne vous le souhaite pas, évidemment, a eu un accident de parcours, a plongé et puis a besoin de rebondir. Le point commun finalement de toutes ces personnes-là, c'est qu'elles n'ont plus confiance en elles et parfois aussi, elles n'ont plus confiance forcément, souvent ça va de pair en les autres, en la société. Donc, c'est d'abord de restaurer ça parce que je ne sais pas, je pense que vous savez tous ce qui vous... On a même des moments d'ailleurs dans la vie où on sent bien qu'on a la pêche, qu'on réfléchit vite, qu'on est bien, etc. parce qu'on est en confiance et ça, c'est vraiment la base. Donc, c'est d'abord ça qu'on doit apporter et notre système, il doit apporter ça, la confiance, la capacité à reprendre confiance en soi. Maintenant, évidemment, quelqu'un qui n'a pas de boulot, généralement, les problèmes, ils volent en escadrille et ils s'accumulent et donc, quand on n'a pas de boulot pendant un petit bout de temps, généralement, c'est des problèmes de logement, évidemment, de santé, d'endettement, de vie familiale, de vie affective, de problèmes administratifs et tout ça, quand ça s'accumule et bien plus on en a sur le dos ou plus on a des boulets derrière les pieds, ça devient impossible de s'en sortir tout seul et donc, notre principe, projet d'accompagnement qui accompagne en moyenne 20 à 25 salariés et qui est celui qui va être le référent unique de la personne pour qu'elle n'ait pas besoin aussi de se déshabiller de sa vie intime, personnelle ou etc. auprès de trop d'intervenants et qui va être non seulement celle qui va recruter, comme ça au moins on est sûr que quand c'est le social qui recrute, il y a un petit peu moins de dérive que si je le donnais à mes managers, forcément, celui qui s'occupe du déménagement, il ne me demanderait que des grands barraqués et il y aurait un peu trop de tri à l'entrée, donc qui recrutent, qui ensuite après derrière vont faire le point avec la personne sur tous les problèmes et vont l'aider à les verbaliser, à les sortir de sous le tapis, à les prioriser et puis évidemment à l'accompagner à régler ces problèmes-là. Alors de façon plus ou moins proactive en fonction des personnes, on n'est pas dans l'assistanat, on dit toujours il y a deux critères pour rentrer à ARES, un, il faut être motivé à travailler, si on doit venir te chercher du lit, bon, de temps en temps il faut un petit peu, mais si on doit venir te chercher, te sortir du lit, si tu n'es pas motivé à travailler, ce n'est pas nous qui allons l'inventer à ta place, évidemment, tout ça, ça s'exprime de façon différente d'une personne à une autre et si tu n'as pas envie de t'en sortir, on ne pourra pas le faire à ta place. Donc c'est à toi de régler les problèmes et nous, évidemment, trouver un logement, on a tout un tas d'outils, on a des partenaires, on a des etc., mais à chaque fois on est dans le donnant-donnant. Qu'est-ce que j'apporte ? Qu'est-ce que tu apportes ? Des objectifs qui sont fixés, que la personne se fixe avec le chargé d'insertion, bah tiens, dans les deux mois qui viennent, mon objectif au niveau du boulot, c'est d'arriver tous les jours à l'heure et puis d'être bien avec mes collègues, ça peut commencer à du basique et puis de temps en temps c'est développer ma polyvalence, mes compétences, etc. Et puis au niveau de la vie personnelle, ça va être de trouver un logement et bah tiens, qu'est-ce que tu vas faire pour ça ? Bah moi je vais remplir, je vais travailler pour remplir mes dossiers en cours de français et puis le chargé d'insertion, il va lui donner des opportunités pour trouver un logement. Voilà, c'est ça le truc et donc c'est régler les problèmes sociaux et quand la personne retrouve une assise personnelle, parce que avant de penser à demain, enfin quand on sait pas où on va dormir, c'est difficile de penser à demain, donc quand on a retrouvé une assise personnelle, là on va commencer à parler de l'avenir, du projet professionnel, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, donc on a tout un tas de modules, on fait aussi des visites en entreprise, on a des acteurs de l'entreprise aussi qui viennent pour ouvrir un petit peu les chakras, se dire bah tiens, qu'est-ce que je peux faire puisque souvent, on pense pas forcément à toutes les possibilités qu'on peut avoir et puis ensuite, après derrière, ce problème professionnel, pour y arriver, qu'est-ce qu'il va falloir que t'es dans le baluchon pour que ça se réalise en termes de formation, en termes de compétences, en termes de etc, de regarder si le projet il est réaliste et puis ensuite, après derrière, le mettre en oeuvre, donc évidemment, d'apporter les qualifications puisque c'est vrai qu'une des causes de l'exclusion, c'est quand même beaucoup le problème de scolarisation et je pense que le problème de qualification, 9 personnes sur 10 chez nous n'ont pas le niveau CAP et quand ils ont le niveau CAP, généralement, ils ont un CAP de plombier là où ils auraient rêvé d'être pâtissiers ou vice et versa. Et donc, c'est évidemment, l'éducation, un problème fondamental au départ. Je comprends que votre système tourne de façon centrale avec les chargés d'insertion, c'est ça ? Ces gens-là sont-ils des gens rémunérés ? Sont-ils des bénévoles ? Comment ça fonctionne ? Alors, toutes les équipes, l'association, le conseil d'administration, c'est des bénévoles pour garantir entre guillemets la gestion des intéressés mais toutes les équipes à commencer par moi, je suis, nous sommes rémunérés, ce sont des professionnels. Ensuite, après derrière, ça c'est un autre aspect aussi qui me paraît, parce qu'on parlait d'innover pour changer, moi au départ, j'avais compris changer pour innover. Pardon, je dois avoir une vieille dyslexie cachée, mais je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est comment aller capter des talents, parce que je peux vous dire, gérer une PME, déjà, vous discutez avec n'importe quel petit chef d'entreprise, c'est déjà franchement la croix et la bannière et il faut énormément de compétences, énormément de qualités pour le faire avancer. Mais là, c'est faire gérer non seulement une PME, mais quand vous la faites tourner, vous ne faites tourner que l'outil qui sert à votre mission, qui est la mission sociale. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Si vous n'avez pas des super, heureusement, on n'a pas la concurrence que ce n'est pas beaucoup d'ingénieurs qui nous rejoignent, mais des compétences, des capacités, il faut qu'on puisse attirer des talents et comme on ne les attire pas par l'argent, parce que même s'ils sont payés, ça permet de vivre correctement, etc. Mais généralement, ils pourraient aller chercher quand même un petit peu plus ailleurs. C'est aussi parce qu'en fait, ils viennent trouver à Ares et dans des organisations comme les nôtres d'entrepreneuriat social, la possibilité de conjuguer finalement leurs aspirations professionnelles, leurs challenges, leur envie de progresser. Et c'est des défis professionnels assez costauds. Et en même temps, leur conviction, ce qu'ils ont envie de faire avancer dans la vie et d'arrêter de cloisonner mon coin à moi qui serait mes valeurs, ma solidarité, mon machin d'un côté et puis de l'autre, mon boulot, ma carrière, mon machin. Et donc finalement, ils remettent tout ça là-dessus et ça permet de trouver un équilibre personnel, professionnel et je dirais presque spirituel qui est pas mal. Et ensuite après derrière, les managers, il faut aussi les former parce que là, le middle management, pour le coup, les chefs d'équipe, c'est quand même eux qui passent le plus de temps avec nos salariés en insertion et ils ont en même temps un client à qui ils doivent et de gérer une équipe avec tous les besoins d'intégration, de formation, d'accompagnement. Et donc là, là-dessus, on a besoin d'avoir aussi des gens très costauds. Et il y a ceux qui vont chercher les fonds aussi. et il y a ceux qui vont chercher les fonds. J'ai laissé une corbeille à la sortie. Quand vous aurez... En fait, j'ai oublié ma corbeille pour rien vous cacher, mais j'espère que vous allez manger toutes les tomates parce que j'ai vu qu'il y avait des belles corbeilles très grandes et donc vous n'hésitez pas si vous avez envie de nous aider. Mais ensuite, oui, c'est organisé. J'ai une directrice administrative et financière qui a fait l'ESSEC, 50KPMG, deux ans de direction financière en PME. Enfin voilà. Et elle ne s'embête pas en étant chez nous. On a une direction des partenariats avec aussi trois personnes qui s'occupent des partenariats, de la communication et de toutes les relations aussi avec les pouvoirs publics puisqu'évidemment, on travaille beaucoup en lien avec les ministères et donc il y a un cadre, etc. Et ça fait pas mal de boulot. Et l'histoire d'Ares, vous nous la donnez aussi ? L'histoire d'Ares, je vous ai dit vraiment la genèse. Alors ce qui est intéressant, c'est que la genèse, alors Ares, ça a connu des hauts, des bas, etc. Il faut savoir que ce qui est assez compliqué ou d'assez... Enfin, ce qui est permanent en fait, c'est de trouver le juste équilibre dans le management, dans le pilotage au quotidien mais même dans la vision stratégique, de trouver toujours ce juste équilibre et cet arbitrage entre la mission sociale et l'outil qui est économique. Et donc, si l'outil économique, il n'est pas ultra performant et très solide, la mission sociale, il y a un moment donné où elle se délite. Mais en même temps, si on n'est là que pour faire tourner une entreprise et qu'on en oublie quel est notre impact social, donc cette recherche de l'équilibre en permanence et surtout des synergies en quoi ce qui va renforcer l'économique va renforcer le social ou renforcer le social va renforcer l'économique et un cheminement et un mode de raisonnement qu'on va avoir de façon permanente dans tous les outils de pilotage de l'entreprise. qui est de l'économique, dans tous les outils, qui est de l'économique, qui est de l'économique, qui est de l'économique. Sous-titrage FR ?